Le grand problème des machines, c'est qu'elles ne communiquent pas entre elles. Elles ont leurs aigères. A la différence des animaux, quand tu mettais un animal quelque part, il met immédiatement en relation avec d'autres animaux. Ce n'est pas le cas de la machine. Même deux ordinateurs, puis deux ordinateurs dans une salle, ils ne vont pas se mettre comme ça à communiquer, à moins de dire oui, il faut communiquer ça, enfin, ils ne vont pas le faire naturellement. Et les personnes qui travaillent avec les machines ont le même profil. Les personnes ne connaissent que leur truc à eux et ils ne peuvent pas, ils ne maîtrisent pas globalement le système, globalement la situation, et donc ils ne communiquent pas véritablement. Ils peuvent communiquer par ailleurs pour parler de leur liste en personnel, mais sur le plan technique, ils ne communiquent pas du tout ou très mal. Et quand on a affaire à quelqu'un qui s'occupe d'une machine, on ne peut rien lui demander, en fait. à part le fait qu'il se sert de cette machine, il ne maîtrise absolument pas la situation globale, il se moque complètement de ce qui se passe autour de lui, il a sa machine, il fait son boulot, et puis c'est terminé. Ça lui suffit. à part le fait que la machine est en train de faire, il va pas être en train de faire. La machine est en train de faire.